Bienvenue chers téléspectateurs. Dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, il fera question de la dépendance affective. Un état psychologique se manifestant dans les relations d'amitié, de couple ou familial. Comment définir cet état psychologique ? Comment se manifeste-t-il ? Pour en parler, nous sommes avec Nour Bakayoko. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bakayoko, selon nos recherches, la dépendance affective révèle que l'on ne compte que sur les autres pour combler un vide affectif. Selon vous, qu'est-ce que cela implique ? En fait, quand on parle de dépendance affective, la dépendance affective, c'est vivre par, pour et en, en autrui. Donc, ça veut dire qu'on vit pour les autres, par les autres, mais avec les autres en fait. Donc, tant que les autres ne nous valident pas, on considère qu'on n'existe pas. Donc, on définit notre existence par l'approbation, par l'amour, par la reconnaissance et par la validation des autres. Donc, en gros, voici ce que c'est que la dépendance affective. Et c'est cette dépendance-là qui fait que, quotidiennement, on peut développer après d'autres pathologies. Parce que chez nous, comme on l'a défini, on l'a défini comme un trouble de la personnalité dépendante. Et donc, qu'est-ce qui va créer cet état ? Qu'est-ce qui cause la dépendance affective ? Oui, la dépendance affective a plusieurs racines. On va d'abord depuis l'enfance et l'environnement social et les trucs. Donc, je dis très souvent qu'on développe des blessures depuis qu'on est petit et qu'on grandit. Dans les cinq blessures qu'on développe, il y a des blessures qui vont entraîner des marques de dépendants. Notamment la blessure d'injustice, on aura la blessure d'abandon, on aura aussi la blessure d'humiliation. Donc, quand on va vivre ces blessures-là, quand on va grandir, on aura tendance à vouloir démander l'amour des autres, à vouloir avoir, je veux dire, l'avis des autres avant de s'engager dans quelque chose. On aura besoin que les autres puissent être d'accord avec ce qu'on fait. Quand les personnes infirment ce qu'on fait, on ne le fait plus parce que ce sont ces personnes-là qui nous font exister. Et inconsciemment, on est accrochés à ces personnes-là, malgré les conséquences que ça a sur notre état de santé. D'accord. Donc, de manière concrète, un dépendant affectif, comment est-ce qu'il va se comporter en société ? Comment cela va se manifester ? Ok. Un dépendant affectif va développer souvent des problèmes connexes. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui aura peur de prendre des responsabilités. C'est cette personne-là qui pourrait souffrir du syndrome de Peter Pan. C'est cette personne-là aussi qui sera constamment dans une jalousie excessive. Parce qu'en réalité, pour le dépendant affectif, la personne qui est là est comme une possession. Donc, en réalité, le dépendant affectif n'aime pas, mais il possède, il l'a. Donc, du coup, il aura tendance à vouloir submerger cette personne-là d'interrogation et à demander encore plus. C'est cette personne-là qui voudra qu'on lui dise « je t'adore ». Pendant qu'on vient de lui dire « je t'aime », on lui dit « je t'adore ». Quand on vient de lui dire « je t'adore », « non, dis-moi, je te désire, dis-moi ceci, cela ». Donc, ce sont des choses déjà qui se développent. Ça, c'est pour la relation de couple ? Oui, ça, c'est pour la relation de couple. Maintenant, volet amical, c'est cette personne-là qui dit « non, tu ne m'as pas appelé aujourd'hui, mais pourquoi tu ne m'appelles pas ? » « tu ne m'envoies pas de message », la personne aura tendance à remarquer qu'elle en donne trop sans recevoir quelque chose en retour. Alors qu'en réalité, ce qu'elle donne, elle essaie de surévaluer ce qu'elle donne. Donc, il y a tout ce, je veux dire, cet armada d'émotions négatives là qui accompagnent, parce que la personne n'est jamais satisfaite. Vous parliez tout à l'heure de peur de l'abandon. Dans une relation de couple où l'un des conjoints a peur de perdre l'autre, est-ce de l'amour ou un état de dépendant affectif ? Il ne faudrait pas qu'on confonde le normal et l'anormal. C'est-à-dire que vouloir perdre l'autre, ne pas avoir envie de perdre son conjoint, c'est quelque chose de très normal. De toute façon, quand on se met normalement en couple, quand on se marie, c'est pour le long terme, ce n'est pas pour le court terme. Il n'y a pas de mariage normalement par procuration. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a envie de rester avec quelqu'un de façon permanente, on n'a pas envie de le perdre. Mais quand le fait de ne pas avoir envie de perdre cette personne-là devient un peu criard ou encore rentre dans une jalousie maladive ou encore des comportements qui tendent à vouloir maintenir la personne de toutes nos forces ou encore ça rentre dans une forme d'obsession, là nous sommes en pleine dépendance affective. Donc du coup, un dépendance affectif, il est vulnérable sans le savoir. Parce que le partenaire en face peut utiliser cet état-là pour faire tout ce qu'il veut de la personne dépendante. Donc dépendance affective, amour, c'est différent. Non, non, c'est différent. Quand ça dépasse le cadre du normal, on rentre dans une forme de pathologie. Parce qu'en fait, l'amour il est simple, l'amour il se donne naturellement. L'amour ne se quémante pas, l'amour ne se mendie pas en réalité. Ce sont des choses qui sont naturelles et ce sont des choses qui nous permettent de vivre de façon plus équilibrée émotionnellement et de façon très naturelle. Donc du coup, quand on essaie de pouvoir conditionner cet amour-là et vouloir aller au-delà de nos sentiments normaux, on rentre dans une forme de souffrance intérieure. On vous voit faire des sensibilisations sur cet état-là. Pourquoi est-ce que vous le faites ? Est-ce que c'est mal connu en Côte d'Ivoire ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la dépendance affective sans le savoir. Les gens pensent vivre normalement alors que ces personnes-là sont en pleine dépendance affective. C'est-à-dire que quand on est dans une relation amicale, quand on est dans une relation amoureuse et qu'on nous humilie, je veux dire, on nous fait du mal, on nous bat, on a encore des souffrances psychologiques ou encore de la manipulation, etc. Mais on reste dans la relation parce qu'on se dit qu'on ne peut pas vivre sans cette personne-là. Cette personne-là devient notre centre de vie, devient notre étoile filante en quelque sorte. Mais en réalité, cette personne-là ne l'est pas parce que cette personne-là est pour nous une source d'oppression. Mais on ne le sait pas, on vit dans cette relation. Et quand on ne prend pas conscience tôt, on tombe dans la dépression, dans les troubles bipolaires, etc. Donc, quand on fait la sensibilisation, c'est pour permettre à toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation de pouvoir délier la langue et de pouvoir se reprendre en même progressivement. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, que ce soit amicalement ou bien dans une relation amoureuse, apprenons à être, je veux dire, des personnes heureuses en seules. Voilà, quand on est heureux seul, quand on crée son cadre d'épanouissement seul, quand on crée son bonheur de façon progressive seul, la présence de quelqu'un dans notre vie, ça ne devient pas une nécessité, ça devient un choix. Et quand c'est un choix comme ça, on sait comment définir les règles de la relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Parce que quand on ne définit pas les choses comme ça, et quand on essaie de ne s'engager par quelque chose, on se dit, bon, peut-être que ça va aller. L'heureux, c'est qu'on se trouve dans des relations en entendant. Vous, en tant qu'expert, quelles sont les solutions que vous proposez pour une personne qui souffre de cette pathologie-là ? Moi, la base, c'est de prendre conscience que ça ne va pas. Parce que si on ne prend pas conscience que ça ne va pas, on ne peut pas être suivi. On ne peut pas être suivi. Ça, c'est un. Et puis maintenant, de deux, il faut définir, en fait, avec qui on se lie d'amitié ? Qui sont nos vrais amis ? Parce que les gens ne savent pas choisir leurs amis. C'est vrai que souvent, on ne choisit pas certains amis qui rentrent dans notre vie, mais il faut définir, en fait, quel type d'amis j'ai. Parce qu'il y a des amis toxiques. Il y a des amis toxiques pour notre évolution, pour notre santé mentale. Et aussi, par rapport au couple, comme je l'ai dit tantôt, la manière dont les gens sont biologiquement incompatibles, c'est comme ça aussi, au niveau psychocomportemental. Il y a des gens qui ne vont pas nécessairement ensemble. OK ? Parce qu'il y a les styles d'attachement qui vont rentrer en relation. On a les styles d'attachement sécures. Ces personnes vont privilégier la vision du couple et puis améliorer les choses. Ces personnes, quand on les abandonne, elles se préfèrent, elles ne vont pas trop souffrir. Et il y a des personnes désengagées. Ce sont ces personnes-là pour qui l'amour devient un problème lorsque ça devient sérieux. Et il y a des personnes ambivalentes. Et les personnes ambivalentes sont les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, ce sont ces gens des personnes, suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Et maintenant, le dernier type d'attachement, c'est le style anxieux. Typique d'une personne dépendante. Ce sont ces personnes-là qui n'ont pas pu guérir de leurs blessures antérieures et qui rentrent dans une forme de demande constante. Parce que pour eux, l'amour devient un problème lorsque ça semble leur échapper. Et là, nous sommes en pleine dépendance affective. Tu es où ? Tu es avec qui ? Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui ? Tu m'as dit que tu viens à 7h. Tu es venu à 7h05. Les 5 minutes, tu étais où ? Donc, il y a des questions comme ça qui reviennent très souvent. Donc, il faudrait que les personnes puissent prendre conscience que la chose la plus importante de leur vie actuellement, c'est eux-mêmes. D'accord. La dépendance affective peut-elle être considérée comme une maladie mentale ? Une maladie mentale, bon, je trouve que c'est un peu trop dire. On va dire que c'est un trouble. Comme je l'ai dit en latem, c'est que c'est un trouble de la personnalité dépendante. Dans le trouble de la personnalité dépendante, il y a un ensemble de symptômes. Et ce sont ces ensembles de symptômes, si on n'arrive pas à gérer, qui peuvent rentrer dans certaines pathologies graves. Tels que, comme je l'ai dit, la dépression, les troubles anxieux, et même d'autres troubles, l'état borderline, les troubles maniaco-depressifs. Donc, il y a beaucoup de problèmes que ça peut créer plus tard. Merci, Noor Bakayoko, pour ces éclairages. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Et l'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada